1, 2, 3, listen ! Alix Belfroy, d'un de trois ans. C'est parti ! Alors mon parcours, j'ai d'abord fait un DUT génie civil, en apprentissage la deuxième année, pour ensuite faire une licence professionnelle. De cette licence professionnelle, j'ai changé d'habit, j'ai voulu continuer mes études pour être ingénieure. J'ai donc fait une année d'EL3, sciences pour l'ingénieur, et enfin je suis arrivée au CNAM cette année. J'ai choisi l'apprentissage parce qu'il me paraissait essentiel pour moi de pouvoir tout de suite mettre en pratique ce qu'on pouvait apprendre sur les bancs de l'école. Dès ma première année d'apprentissage, j'ai compris que c'était là-dedans que je m'épanouissais le mieux, le plus, et je comprenais tout plus vite. Pour moi, ça a été la confiance en moi. Et d'être en entreprise, d'avoir des personnes qui comptent sur nous, ça permet de vraiment savoir où on est, ce qu'on connaît, et ce qu'on peut encore apprendre. Je crois que c'était les petits déjeuners en commun, où on peut échanger, apprendre à connaître les autres, ou même les déjeuners quand on est en plus petit groupe, où on peut discuter plus facilement. J'avais un peu peur au début avec les clients, en effet, parce qu'on ne sait pas trop si on a les connaissances pour leur répondre. Mais finalement, il y a toujours nos collègues qui sont là pour nous aider aussi à répondre aux questions. Et les clients aussi sont assez réceptifs au fait qu'on est en formation, en apprentissage. L'apprentissage, c'est un aboutissement de l'école, et ça permet aussi de rentrer un pied dans la vie active assez doucement. Doucement.